Bonjour Monsieur Kumagawa ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Je croyais que... Je vous avais déjà dit... ...que votre service hôtelier n'allait pas recevoir une bonne appréciation de ma part. Toujours le mot pour rire à ce que je vois. Mais comprenez bien que vous ne nous facilitez pas la tâche non plus, Misogi. Vous savez combien de nos agents vous avez littéralement fait disparaître avant que nous n'arrivions enfin à nous enfermer ici ? Pas suffisamment, il se semblerait, puisque vous avez réussi à me traîner dans cette cave. La réponse est 97, pour être exact. Dommage, à trop près j'aurais pu faire un contre-on. Mince alors. Moquez-vous Misogi, moquez-vous. De toute façon, comparez au sueur que nous donne votre ami Val. Votre petit massacre sur nos agents est franchement le cadet de nos soucis. Ah, Val a encore fait sauter l'un de vos projets. Il vous a fait la nique sur quoi cette fois ? Il a rendu publique la vérité sur Shaman King. Une vérité que nous avions confinée pendant plus de 10 ans. Ah ouais, ça c'est bon pour vous. C'est surtout très regrettable pour vous, Misogi. Puisque Val n'a pas l'air de vouloir arrêter son projet insensé, j'ai bien peur que vous ne soyez condamnés à rester ici jusqu'à la fin de vos jours. Je ne parlerai pas là-dessus si j'étais vous. Val finira par me retrouver et il en profitera pour faire s'écrouler votre organisation. Votre temps est compté, si vous le dites. Mais gardez bien quelque chose en tête, Misogi. Même dans l'hypothèse hautement improbable où vous ayez raison, sachez que si notre temps est compté, il ne le sera qu'après le vôtre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'Allemanguet des Archives de Val. Et aujourd'hui, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous aimez les paris et autres jeux de hasard ? En ce qui me concerne, même si je n'ai jamais été un très grand fan des mathématiques en général, j'éprouve quand même une certaine fascination pour tout ce qui est statistiques et probabilités. Avoir une connaissance nette et précise de ce qui peut arriver, mais être incapable de dire si ça va effectivement se produire ou non, je trouve que ces situations sont parmi les plus excitantes qui existent au monde. Et justement, le sujet d'aujourd'hui se donne un malin plaisir à jouer avec cette excitation grâce aux scènes qu'il nous fait voir. Donc sans plus attendre, attaquons l'ensemble de la réouverture du dossier Gumbalfish qui, je le précise une bonne fois pour toutes, n'est pas KAIJI. Ce sont peut-être toutes les deux des œuvres sur le thème des paris et jeux d'argent en général, mais personnellement, je n'ai ni vu ni lu KAIJI, donc je sais, balancer les pouces rouges, tout ça tout ça, et le peu que j'en sais vient uniquement des vidéos qu'ont fait d'autres personnes à ce sujet. Donc ne vous attendez pas à d'éventuelles comparaisons entre Gumbalfish et KAIJI, je vous le dis tout de suite, il n'y en aura pas. Vous devrez vous les faire par vous-même. C'est bon ? Vous avez tous bien intégré cet état de fait ? Ok, donc on peut commencer. Gumbalfish est un manga écrit par Hiromi Yaoyama et dessiné par Kazutoshi Yamane dont la pré-publication se fit du 1er février 2007 au 15 juillet 2010 dans le Weekly Shonen Champion. Ayant accumulé un total de 168 chapitres compilés en 19 tomes, ce qui est pourtant un score assez honorable, il n'a apparemment pas eu assez de succès pour être adapté en anime, ni même pour être licencié en dehors du Japon. Ce qui effectivement signifie que la seule façon d'avoir accès à cette œuvre si vous ne lisez pas le japonais est d'aller se procurer les scans traduits sur internet. Ce qui m'amène également à la petite précision suivante. Si vous êtes contre la pratique de la lecture de scan, il n'y a pas de problème, vous pouvez quitter la vidéo dès maintenant, je ne vous en voudrais pas. Je préfère encore avoir moins de vue plutôt que de vous forcer à aller à l'encontre de vos principes, si jamais j'arrive à vous convaincre d'aller découvrir ce manga. Mais pour les autres à qui la lecture de scan ne pose pas de problème de conscience particulier, voici de quoi il est question dans Gumbalfish. L'histoire commence en cours d'année scolaire à l'Académie Shishido, une école de premier plan où les familles huppées du Japon, voire du monde entier, envoient leurs enfants afin qu'ils soient formés à devenir les futures élites de leurs pays respectifs. Arrive alors le jeune Tomu Shirazagi, dont le père a rempli les formulaires d'inscription à Shishido, bien que leur famille ne soit apparemment pas du même niveau social que celle du reste des élèves. C'est pourquoi, à l'exception de son délégué de classe Kazuki Mizuara, tous les autres élèves ne se privent pas pour se moquer plus ou moins ouvertement de Tom. Oui, à partir de maintenant je vais l'appeler Tom parce que Tomu c'est comme Aga Adam Siren, il y a des noms qui sonnent bizarres quand tu les prononces à haute voix. Bon, c'est pas de leur faute, mais bref. Et parmi ses élèves hautain, on retrouve notamment l'idole de l'Académie, Mika Shishido, l'arrière petite fille du directeur. Mais Tom étant le garçon culotté qu'il est, fait une petite farce à la blondinette et finit par se mettre à dos son entre guillemets fan club slash groupe de garde du corps. Mais c'était précisément son objectif, se faire remarquer afin qu'un maximum d'élèves ait une dent contre lui, et après avoir salement humilié le chef du fan club dans un jeu d'esprit, il annonce que tous les étudiants sont libres de le défier au travers de tout type de jeu, avec pour seule condition qu'à chaque défi soit parié le double du montant du défi précédent. Il proclame ainsi pouvoir faire s'écrouler l'Académie en amassant la somme colossale de 10 milliards de Yen à partir de la simple pièce de 100 Yen qu'il a utilisée contre le chef du fan club. Mais son objectif ne sera pas une prenante de santé, puisque sur son chemin se dresseront notamment Mika, bien décidé à se venger de l'insolence de Tam à son égard, mais également le doyen de l'Académie Shishido, le démoniaque professeur Abidani, qui ne se privera pas pour rabaisser Tom tant son expérience en que parieur lui paraît risible. Et petite anecdote concernant le titre, Gumbelfish est une expression apparemment inventée par les auteurs pour désigner la cible dont un parieur a l'intention de vider les poches. Et c'est pas si con comme métaphore si vous voulez mon avis. La pêche, le gambling, dans les deux il faut de la patience, des nerfs, et on ne connaît jamais vraiment à coup sûr le résultat d'une partie. Donc je valide la pertinence et l'originalité de ce titre. C'est dommage que je puisse pas en dire autant pour d'autres. Alors ce manga, mais alors ce manga, si je devais le résumer en une seule expression, ce serait over the top. J'ai jamais vu une histoire qui mérite plus ce qualificatif que Gumbelfish. Attention, je dis pas qu'il n'existe pas d'autres mangas qualifiables d'over the top, ça se serait mentir. Cependant, je n'en connais aucun qui égalise Gumbelfish dans le même type d'over the top. L'over the top, ça veut dire aller au-dessus de la limite. C'est une expression qu'on utilise pour désigner quelque chose qui explose littéralement les standards du domaine auquel elle appartient. En gros, c'est quand même l'exagération semble exagérer. Du coup, ça peut s'appliquer à plein de types différents de scènes d'ambiance. C'est pas limité à un seul genre de situation. Par exemple, si on regarde Guren Lagann et Kill la Kill, le coup du robot géant qui manipule des galaxies et le délire du moins on est habillé, plus on devient puissant, c'est clairement de l'over the top appliqué à de la baston. Dans un autre genre, le manga ni Chijo nous offre des scènes de comique de situations tellement absurdes qu'on peut les qualifier d'over the top, mais cette fois dans le cadre de l'humour. Le point commun entre ces deux types de scènes, c'est que dans les deux cas, même si on pensait avoir compris les règles des univers qui nous sont présentées, quand on voit ces scènes, on ne peut pas s'empêcher de dire un truc du genre « Oh les mecs là, c'est pas possible, vous avez fumé ! » Et c'est exactement la même chose que nous fait dire Gumbalfish, à ceci près qu'au lieu de l'appliquer à de la baston ou à du comique, on va l'appliquer au réalisme des scènes. Parce que oui, tout dans Gumbalfish est censé être réel. À aucun moment on nous dit que l'histoire se passe dans un monde fantastique ou même un chouïa alternatif au nôtre. Tout est présenté comme se déroulant dans notre réalité. À un moment, il y a même un vrai personnage réel connu dans le monde entier et même pas encore mort au jour de cette vidéo, qui intervient dans les événements. Alors si ça, ça ne prouve pas que Gumbalfish se passe dans notre vrai monde de la réalité véritable, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Mais on va quand même démarrer l'analyse de manière classique en présentant globalement les personnages et le style graphique et je reviendrai après sur le côté exagéré des événements. Et vous pouvez me croire, si moi je me risque à analyser le style graphique d'un manga malgré la merde absolue que je suis dans ce domaine, c'est non seulement parce que pour une fois même moi j'ai trouvé un truc à dire dessus, mais aussi parce que j'ai l'impression que ne pas parler du style graphique de Gumbalfish s'est passé à côté d'un point très important de ce manga. Donc même si ce sera très rudimentaire comme analyse, je préfère ça à ne pas en parler du tout. Avant toute chose, ce qu'il faut savoir sur les personnages de Gumbalfish, c'est qu'ils sont tout sauf manichéens. Il n'y en a pas un seul qui soit purement bon ou purement mauvais. Ou plutôt il est plus exact de dire que chacun a son propre agenda qui lui dit avec qui être sympa ou faire le connard et sous quelles conditions. Comment font par Tom le personnage principal ? Si vous pensiez que ça allait être un défenseur de l'honnêteté, de la justice et des valeurs morales, ha ha vous allez tellement vous prendre un mur en pleine face mes cocos ! Sans dire que c'est un gros connard qui pense qu'à sa pomme, c'est pas non plus exactement un bisounours le gars. Il n'a aucun scrupule à tricher ou à se servir des gens s'il peut y voir son intérêt. Sa seule limite et règle morale consiste à ne jamais mettre volontairement quelqu'un d'autre que lui en danger. Mais à part ça, et vas-y que je fais un tour de passe passe en manipulant des cartes, et vas-y que je demande de l'aide à un joueur de billard pas très net, et vas-y que j'embrouille le 10 joueurs de billard pas net pour récupérer tout le fric qu'il m'a pompé lorsque je lui ai demandé son aide. Ce gars est un vrai filou ! Il est prêt à utiliser tous les stratagèmes possibles pour arriver à ses fins. Car comme il le dit lui-même, s'il n'y a pas de preuves, comment ses adversaires peuvent-ils prouver qu'il a triché ? Hey ! Mais parmi tous les bâtards de Gumbelfish, Tom est encore le plus sympa d'entre eux, j'aurais envie de dire. Si on prend en compte Gokijima, Haka, l'opportuniste qui retourne sa veste encore plus vite qu'un politicien à chaque fois qu'il estime que la situation va lui rapporter ou non un paquet de fric, ou encore Jumanji, le jeu de plateau enchanté qui... Euh non attendez là, c'est pas le bon truc. Je disais donc Jumanji, le joueur de poker dont les lunettes renferment caméra et émetteur radio, ce qui permet à une équipe d'homme de main de déterminer pour lui quelles sont les cartes de son adversaire. Même Kazuki, le sidekick intello d'Automne n'est pas entièrement blanc blanc. Il a l'air tout gentil et inoffensif comme ça, mais même lui il a ses petits travers si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs c'est très simple de voir quand un personnage est en mode bâtard ou en mode pas bâtard on va dire dans Gumbelfish. Parce que le mot sympa s'applique pas forcément à tous en fait. Il suffit juste de regarder leur visage. Là pour le coup c'est littéralement écrit sur leur gueule, ou plutôt c'est leur gueule qui littéralement change de style graphique. Genre là vous les avez en mode normal, tout va bien, ils ont l'air au mieux sympathiques, au pire légèrement antipathiques. Et attention maintenant, passage en mode je nique tout le monde, BAM ! Ah c'est pas la même chose là hein ? Là tu la sens la crevardise dans leur regard, ça rigole plus hein ? Et encore ça c'est rien comparé à THE fils de pute de Gumbelfish. Le seul gars qui ne dispose pas d'un mode normal. Le seul gars qui dès que tu le vois tu sais que c'est un gros malade 100% du temps. Je parle évidemment de celui qui ne met pas longtemps à devenir l'antagoniste principal du manga, j'ai nommé le professeur Abidani. Sérieusement, est-ce qu'il y a vraiment besoin que j'explique quelque chose là ? Ce mec est le diable incarné, il n'y a pas d'autre mot. Que ce soit sa tronche, son caractère sadique qu'il met bien en évidence, ou son comportement de littéral génie du mal, tout est fait pour que l'on se dise qu'Abidani est un putain de psychopathe. Son diabolisme est tellement prononcé que même les personnages in situ dans le manga en ont conscience et en parlent au premier degré. Mais comme le dit si bien une certaine figure narrative, même le mal a des principes. Et Abidani, tout psychopathe et connard qu'il soit envers Tom et ses amis, n'échappe pas à la règle et possède sa propre interprétation de la notion de fair play. Car il a beau souvent n'être qu'un simple spectateur, voire même parfois l'arbitre de certains duels entre Tom et un de ses adversaires, il estime que Trichet fait partie intégrante des règles d'un match entre parieurs et que si l'un des joueurs ne voit pas la triche de l'autre, eh bien tant pis pour lui. Par conséquent, même s'il est toujours l'un des premiers, sinon le premier, à se rendre compte qu'un joueur tente de manipuler la partie, il se contentera tout au plus de dire un truc du genre « Hum, j'ai compris ton manège, gamin » mais ne révélera la supercherie que lorsqu'il sera trop tard et que le joueur manipulé aura soit déjà perdu, soit découvert le poteau rose par lui-même. Et ce, même si dans l'absolu, le joueur en question et Abidani sont du même côté et ont pour envie commune de voir Tom perdre le match. Et croyez-moi, vous ne voulez pas savoir à quel point il est capable d'exprimer son sadisme sur les deux parties s'il en a l'occasion. Si, vous voulez savoir ? Ok, très bien. C'est donc parti pour le côté over the top de Gumbelfish. Les filles ? Quoi les filles ? Ah, les personnages féminins ! Ah merde, c'est vrai, je les ai pas présentés. Euh... euh... comment vous dire... Si ça vous dérange pas, je préférerais vous en parler plus tard des personnages féminins. Euh... éventuellement je peux vous montrer vite fait leur nom et leur visage, du moins pour les filles principales de l'histoire. Mais concernant leur présentation détaillée, c'est mieux que je la fasse en troisième partie de vidéo. C'est plus logique en terme de structuration de l'analyse en fait. Donc c'est parti, parlons de l'over the top. Alors l'over the top dans Gumbelfish, disons que si on lit le manga pour la première fois, on ne le voit pas vraiment arriver. En fait, son apparition suit un peu une courbe exponentielle si vous voyez, ça commence tout doucement pour partir en vrille d'un coup après. Genre le premier match, c'est simple, Tom doit juste retrouver une pièce cachée quelque part dans une salle, et dans un temps limite d'une minute, normal. Le deuxième, c'est une partie de pile ou face en cinq manches, et l'over the top commence très légèrement à arriver lorsque l'adversaire se vante de pouvoir distinguer les faces de la pièce alors qu'elle est en vol, grâce à son sens de la vue plus développé que la moyenne. Ça, pour moi, c'est très léger comme over the top, parce que c'est commun dans les univers de Neketsu, faut être honnête. Si vous voulez, c'est un peu du même niveau que les prouesses physiques de la génération miracle dans Kuroko's Basket. Sauf qu'arrive maintenant le troisième match, qui prend la forme d'une partie de Blackjack. Alors j'énonce vite fait que c'est le premier affrontement réel entre Tom et Abidani, bien que ce soit de manière indirecte. Je mentionne l'anecdote que Yuka, l'adversaire, est réputé pour être magicienne et excelle à la manipulation des cartes. Et attention, je pèse mes mots. Elle excelle à la manipulation des cartes. Du verbe exceller. Comme dans J'ai beau être complètement à poil, j'arrive toujours à choisir dans quel ordre sortiront les cartes, même si je les ai mélangées quatre fois d'affilée. Ce genre d'excellence, vous voyez ? Bref, la partie commence. Alors Tom gagne un petit peu au début. Ensuite, Yuka sort ses tours de passe-passe et reprend un avantage écrasant. Et puis tout d'un coup, TRONÇONNEZE ! Wow, ça s'est intensifié rapidement, mon Dieu. On est passé de Kuroko's Basket à un échantillon de Berserk, là, quand même. Enfin non, peut-être pas autant. Deadman Wonderland serait plus exact. Vous voyez, je vous avais pas menti quand je disais que l'over the top suivait une courbe exponentielle. Et encore, là, je vous ai donné aucun contexte. Alors d'après vous, dites-moi qu'est-ce qui est le plus over the top dans cette histoire de tronçonneuse ? Est-ce que c'est le fait que Tom se fasse tronçonner le doigt en lui-même qui est le plus abusé ? Est-ce que c'est le fait qu'Abidani soit assez psychopathe pour accepter joyeusement de le faire s'il en a l'occasion ? Est-ce que c'est le fait que ce soit Tom lui-même qui propose de mettre son doigt en jeu pour continuer le blackjack alors qu'il avait épuisé tout son capital de jeu ? Ou est-ce que c'est le fait qu'il avait prévu que sacrifier son doigt allait lui permettre d'empêcher Yuka de continuer à manipuler les cartes ? Oui, vous avez bien entendu, ce mec a volontairement sacrifié son doigt pour que le paquet de cartes soit amibé de son sang, ce qui aurait exposé le stratagème de Yuka de mettre les cartes dans un ordre qui l'avantagerait elle. Voilà pourquoi je qualifiais Gumbelfish de manga over the top réaliste. Ici, aucun événement surnaturel, aucune magie, technique spirituelle ou éléments tirés d'un univers fantastique. Tout ce sur quoi ce manga repose, c'est l'ambiance des scènes et les actes insensés que sont prêts à réaliser les personnages. Et histoire de bien finir d'enfoncer le clou, si je vous disais que les 3 matchs dont je viens de vous parler à l'instant ne représentent au final que les 12 premiers chapitres du manga. Et pour rappel, il y en a 168. Et oui, les arcs suivants sont tous encore plus abusés que ce que je viens de vous décrire. Genre après, ça part sur un jeu D au-dessus d'un lac de lave, puis ensuite une partie de capture de drapeau contre un groupe de soldats des forces spéciales, Et encore plus tard, oh my fucking god, est-ce que c'est vraiment Barack Obama qui vient participer à un tournoi de casino en pariant le montant entier de la dette américaine ? Ok, je vais m'arrêter là pour les spoilers. Je pense que vous avez compris où je voulais en venir dans le côté over the top. Et il faudra peut-être mine de rien que je vous laisse des trucs à découvrir par vous-même. Non mais oh... Après, Gumbelfish ne se limite pas qu'à une succession de matchs de paris over the top indépendants les uns des autres. Il y a aussi une sorte de scénario derrière qui est un peu plus élaboré que la simple ambition de Tom de plumer l'Académie Shishido. Et disons, pour rester évasif sur le sujet, que si Tom a ciblé cette Académie en particulier, c'est tout sauf un hasard. Cela dit, Gumbelfish n'est quand même pas exempt de défaut. Et si j'accepte volontiers de passer sous silence certains détails qui m'ont dérangé mais que je cesse subjectif, je ne peux cependant pas fermer les yeux sur une faille bien visible et assez malheureuse. Je parle du développement des personnages féminins. Le problème qu'il y a avec les personnages féminins dans Gumbelfish, c'est que soit leur développement est inexistant, soit on ne sait pas d'où il arrive. Entre Natsumi, la Genki Girl qui est juste là pour servir de cheerleader quand elle n'est pas en train de perdre un match, soit en étant conne, soit en servant de matériel à fanservice. Et Yuka, la magicienne qui malgré un super background et une entrée en scène bien haute en couleur, connaît plus de moments d'inutilité que de quart d'heure de gloire. Je ne sais pas où est-ce que c'est perdu leur développement mais c'est sûrement pas entre les pages du manga. Et à l'inverse, on a Mika qui commence l'histoire en stéréotype de la bourgeoise adulée par les figurants et hautaine envers le protagoniste parce que naturellement, oh mon dieu c'est le premier à ne pas ramper à mes pieds, comment osse-t-il être irrespectueux de mon statut à ce point. Et qui tout d'un coup, sans crier gare, sans qu'il ne nous soit donné le moindre petit indice quant à pourquoi ou comment ça se produit, nous fait un virage à 180 degrés et passe en mode En fait je t'aime, mais je n'ai pas le droit de te le dire. D'où est-ce que tu nous sors ça, sans déconner ? En général, les filles comme toi qui suivent le même modèle, elles passent de je déteste le protagoniste à en fait il est pas si nul que ça le protagoniste, et puis seulement après elles atteignent le j'aime le protagoniste. Mais toi non Mika, toi tu passes du point mort à la cinquième vitesse en envoyant balader toutes les étapes qu'il y a entre les deux. Je savais pas que c'était possible, mais niveau romance, même tout l'oeuvre ou est de meilleure qualité alors que c'est pas vraiment un champion de la discipline. Du coup, heureusement que Gumbelfish a pour thème premier les batailles psychologiques et non pas les relations humaines parce que si c'était le cas, je vous dis pas la tollé qu'il se serait pris. Par conséquent, voici résumé mon analyse de Gumbelfish, une histoire remplie de rebondissements qui va jusqu'au bout dans son délire de présenter avec tout le sérieux du monde des événements improbables et dont la plus grosse faiblesse réside selon moi dans la différence de soins apportée à l'évolution des personnages selon qu'ils soient masculins ou féminins. Après, j'aurais envie de dire que c'est clairement pas le seul manga à disposer de ce problème et que ses compagnons d'infortune ne sont pas forcément tous de mauvaises oeuvres en général. Aussi, je ne peux que vous conseiller de faire abstraction de ce détail et vous devriez être capable d'apprécier le reste de l'histoire. Et ainsi s'achève cette vidéo. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'elle fasse beaucoup de vues étant donné que Gumbelfish n'a été adapté ni en animé ni en version papier francophone. Mais vous savez quoi ? Ça me donne une idée de circonstance. Je vous fais le pari que plus vous partagez cette vidéo et plus il y aura de gens qui viendront y jeter un coup d'oeil. Ça vous dit qu'on essaie ? Eh bien je vous laisse faire. Naturellement, je vous remercie tous d'avoir regardé cette 22e archive manga et j'attends avec impatience de savoir ce que vous en avez pensé en lisant vos commentaires ou plus simplement en regardant le ratio de like et de dislike que vous lui attribuerez. Vous pouvez également vous abonner si jamais vous avez découvert mon travail via cette vidéo et si des fois vous en voulez encore, cliquez ici pour être amené vers l'archive manga précédente. J'espère vous retrouver aussi nombreux si ce n'est plus lors de la prochaine vidéo et d'ici là, permettez-moi de vous dire à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501